Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le fonctionnement du régime enregistré d'épargne retraite et du fonds enregistré de revenu de retraite. Tel que vous pouvez le voir à l'écran, le REER est aussi un régime de revenu différé. C'est donc dire qu'il procure essentiellement les mêmes avantages aux fins fiscales que les régimes de retraite d'employeur vus dans une capsule vidéo distincte. La principale différence avec le REER est qu'il y a un seul cotisant, puisqu'il s'agit d'un régime personnel. L'employeur ne cotise pas dans le régime, seulement le contribuable lui-même. Finalement, à l'échéance d'un REER, les sommes sont automatiquement transférées dans un FAIR. Tout d'abord, lorsqu'un contribuable fait une cotisation au REER, ce dernier a droit à une déduction d'un montant équivalent dans le calcul du revenu. Puisque la cotisation a été effectuée avec de l'argent après impôt et que l'objectif est de faire en sorte que les sommes incluses au REER soient des sommes non encore imposées, ainsi, la déduction a comme rôle d'annuler l'inclusion au revenu préalable effectué sur le revenu qui a été cotisé au REER. Aussi, si le contribuable le souhaite, il a la possibilité de reporter la déduction à une année ultérieure. Donc, à titre d'exemple, si un contribuable juge que le taux d'imposition applicable pour lui dans l'année où il cotise au REER est, somme toute assez bas et conséquemment que la valeur de la déduction est peu élevée, il peut faire le choix de conserver cette déduction et de l'utiliser dans une année d'imposition ultérieure, année dans laquelle le taux d'imposition applicable anticipé serait plus élevé. Comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, il existe une formule qui s'appelle le maximum déductible au titre des REER et qui a comme objectif de déterminer le montant maximum qu'un contribuable peut cotiser au REER dans une année donnée. Il faut savoir que, dans une année donnée, si un contribuable ne cotise pas à son REER pour un montant équivalent au montant maximum qui lui était permis, le montant inutilisé au titre des REER est reportable aux années ultérieures. Ainsi, pour une année donnée, le calcul débute avec la lettre A, qui considère toutes les déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année d'imposition précédente. C'est-à-dire que tous les droits de cotiser REER qui ont été rendus disponibles aux contribuables et qui n'ont pas été utilisés par le biais de cotisation au REER s'accumulent dans la lettre A et deviennent le point de départ du calcul pour l'année courante, auquel on ajoute la lettre B, qui est le nouveau droit de cotiser qui s'est ouvert pour l'année courante, à savoir le moindre de deux choses, soit 18 % du revenu gagné de l'année précédente ou le plafond REER de l'année. Dans l'année courante, ce montant est de 29 210 $. Ce montant est augmenté annuellement, donc je vous invite à aller voir dans le volume la valeur de ce montant pour l'année courante vous concernant. Vous pouvez remarquer que ce sont les revenus gagnés l'année précédente qui donnent le droit à la hauteur de 18 % à des cotisations REER pour l'année courante. Donc, ce décalage d'une année est tout simplement pour une raison pratique, c'est-à-dire que dans l'année donnée, ça serait bien compliqué de calculer les droits de cotiser REER basés sur les revenus de l'année courante. Donc, c'est beaucoup plus facile en décalant d'une année et en considérant les revenus gagnés l'année précédente. Finalement, de ce calcul, il faut retrancher tous les facteurs d'équivalence qui ont été attribués au contribuable l'année précédente. Je vous rappelle que les facteurs d'équivalence constituent au montant qui a été déjà utilisé par le contribuable du fait qu'il participe à un fonds de pension d'employeur, tel un RPA par exemple. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, la définition de revenus gagnés comprend essentiellement les revenus actifs gagnés par un particulier. Donc, dans cette définition, sont spécifiquement exclus tous les revenus de placement. Aussi, il faut savoir qu'il est possible, si un contribuable souhaite, de cotiser au REER du conjoint. Donc, d'une part, pour pouvoir cotiser au REER du conjoint, il faut, nous, le cotisant, avoir des droits de cotiser. C'est bel et bien le contribuable qui fait la cotisation au REER, qui utilise ses droits de cotiser et conséquemment, qui doit les respecter. Donc, une cotisation au REER du conjoint est ni plus ni moins qu'un don au conjoint, dans le sens où les sommes qui sont cotisées par le contribuable sont dirigées vers le REER du conjoint et appartiennent au conjoint. Donc, à la retraite, c'est le conjoint qui va retirer les sommes de ce REER et qui va s'imposer dessus. Aussi, lorsqu'un contribuable a encaissé des sommes dans un REER et qu'il arrive le temps de faire l'achat d'une première habitation ou de faire un retour aux études, il existe des régimes qui permettent d'emprunter des sommes dans son REER pour financer l'un de ces deux projets. Ces programmes s'appellent le Régime d'accès à la propriété, le RAP, et le Régime d'encouragement à l'éducation permanente. Ces deux régimes fonctionnent de la même façon, à savoir qu'ils permettent à un contribuable de faire un emprunt de certains montants dans son REER, emprunt dans le sens qu'il ne s'agit pas d'un retrait du REER qui est imposable, mais bien un emprunt non imposable qui devra être remboursé dans un délai minimum qui est prévu selon les règles de chacun de ces régimes. Ainsi, les sommes qui s'accumulent dans le REER vont générer des revenus de placement et, à l'instar de tous les régimes de revenus différés, les revenus de placement ne sont pas imposables le temps que les sommes demeurent dans le REER. Finalement, lorsque le contribuable atteint l'âge de 71 ans, le REER arrive à échéance. C'est donc dire que le véhicule REER ne peut plus être utilisé par le contribuable. La suite logique, par défaut, est la transformation du REER en FAIR, un fonds enregistré de revenus de retraite. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, le FAIR est le véhicule qui suit le REER après son échéance à l'âge de 71 ans. Le FAIR est un véhicule conçu pour planifier les retraits des sommes qui ont été cotisées dans le REER durant la vie active du contribuable. Ainsi, dans un FAIR, aucune cotisation n'est possible. Tant que les sommes demeurent dans le FAIR, les revenus de placement sont non imposables. Et à chaque année, un retrait minimum imposable du FAIR est obligatoire pour le contribuable.